Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je vais ouvrir un téléphone avec vous, je vais le tester On est sur le modèle Doogie S89 Pro Alors d'entrée de jeu je peux vous dire qu'il coûte 360€, on a de la night vision, on a une triple caméra Android 12, enfin bref, et aussi 12 000 mAh, je pense qu'on est sur une bête Au niveau rapport qualité-prix, on a quelque chose je pense qui va nous surprendre aujourd'hui J'ai l'habitude de collaborer avec cette marque, donc écoutez, je sais à peu près à quoi m'attendre Je pense qu'on ne va pas être déçu, Doogie est une marque qui fait des téléphones surtout orientés sur le rapport qualité-prix Mais également sur la résistance, j'ai déjà vu des téléphones sur leur site internet qui sont résistants Et j'ai pu en tester un juste avant sur une autre de mes vidéos, donc je connais la marque Écoutez, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et on va sans plus attendre passer à la vision unboxing Pour ouvrir ce produit, toujours avec le même design et le même packaging de la marque Et ça, ça fait plaisir, donc écoutez c'est parti pour l'unboxing Et bien sûr, donc on est sur un packaging qu'on connaît, ils ont l'habitude d'avoir leur code couleur en jaune Et l'écriture de la marque sur le dessus du packaging Et les packaging se ressemblent et au moins ça fait quelque chose de cohérent Donc quand on achète une marque de téléphone qui est cohérente, je peux vous dire qu'on est en confiance Et c'est justement là l'intérêt, c'est d'être totalement cohérent dans tout ce qu'on fait Et surtout comme une marque, Dougie Écoutez, on a le téléphone juste ici et on l'a directement, on peut voir qu'il est protégé Et j'ai des petites choses à vous dire directement d'entrée de jeu D'entrée de jeu, bah du coup je reconnais la triple caméra juste sur le devant Mais surtout, il y a ce côté résistant qu'on retrouve Vous pouvez voir que les coins sont anti-chute on va dire C'est comme ça qu'ils appellent ce mode là, donc anti-chute On sera aussi sur du waterproof et de la résistance à la poussière Je le vois comme ça, je commence à reconnaître un petit peu les technologies des téléphones Ok on est sur quelque chose qui va être super résistant et ça j'en doute pas une seconde Et ensuite on a comme d'habitude, alors ça c'est la spécialité de Dougie C'est qu'ils font par exemple, voilà, des écrans de verre Ils offrent des écrans de verre et ça, ça fait plaisir C'est pas tout le monde qui pense à faire ça Avec juste en bas le chargeur juste ici Avec le câble juste ici Et on a reçu quelque chose qui m'intrigue Mais qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord ok, je pense que c'est pour ça C'est pour ouvrir les choses un petit peu difficiles à ouvrir Comme là pour la carte SIM Voilà c'est exactement, je pense que c'est pour ça Parce que c'est très pratique pour ça Donc écoutez, l'emplacement à carte SIM On a plusieurs emplacements et ça, ça fait plaisir C'est super pratique Le téléphone pèse 400 grammes et je le ressens Je le ressens, on sent que ça pèse son poids Comme on peut dire Et là, ce que j'ai envie de faire C'est d'enlever la protection de screen Juste ici Donc voilà, là il est tout neuf Et ce qui va être assez intéressant à voir les amis Ce sont les détails Là je trouve qu'il y a pas mal de détails Des petits détails sur le dessus Sur le côté, les boutons, ils sont bien foutus Là on a le son juste ici Je les trouve particulièrement bien réussis Et beaucoup de détails Il faut savoir que ce téléphone coûte 360 euros Comme je vous l'ai dit en début de vidéo C'est plus cher que le premier téléphone que je vais tester de leur marque Et donc je m'attends à quelque chose de supérieur évidemment Voilà, il s'allume Et comme je vous ai dit Il y a 12 000 mAh C'est énorme C'est beaucoup Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente Mais je peux vous dire que ça fait Une utilisation normale Qui dure en moyenne 4 à 6 jours Sans le charger C'est énorme Tout simplement, mon iPhone Je suis obligé de le recharger tous les jours Voilà, je vais lancer la configuration Android 12 Donc là on a Face ID et Touch ID Enfin c'est pas réellement ça Vu que c'est pas Apple Mais on a les deux modes de déverrouillage disponibles sur le téléphone Voilà, j'ai tout configuré Ça nous laisse la possibilité de choisir évidemment Et je suis directement sur l'interface de base Et on peut voir qu'il y a du coup un fond d'écran qui est ajusté Et c'est plutôt pas mal C'est vrai que c'est des choses qu'on ne pense pas forcément Mais qui rajoutent un petit plus On se dit la personnalisation est allée jusqu'au fond d'écran Et ça, ça fait plaisir Et là les amis, c'est vrai, je m'en rappelais plus Mais là on a une possibilité de personnaliser les deux petites lumières juste ici Alors je trouve ça super bien Ça fait un élément en plus Ça me fait penser à une autre marque de téléphone Des téléphones plus orientés gaming Mais là on a jusqu'au détail jusqu'ici Et ça fait plaisir Donc là c'est à dire que dès que c'est déverrouillé On va avoir la lumière qui s'active Et on peut changer ce mode là Par exemple quand on est en appel On peut avoir la lumière Ou encore quand il charge On peut activer la lumière J'ai trouvé l'application Je vais tout vous montrer Mais on est déjà sur quelque chose Bah qui m'impressionne C'est pas souvent que je vois ça Et ça fait plaisir C'est une personnalisation Qu'on a l'habitude maintenant de retrouver Sur les téléphones gaming Mais pas sur des téléphones super résistants Comme la marque Doogie Et on peut voir que le logo est juste ici Je trouve qu'il y a beaucoup de détails sur ce téléphone Et je pense qu'on va être impressionné Écoutez, c'est parti pour la cinématique Mais pour l'instant les amis Je crois qu'on a une pépite entre les mains C'est parti pour la cinématique Et on est donc parti pour la cinématique Du téléphone résistant Doogie S89 Pro Qui aura un écran LCD Full HD Plus De 6,3 pouces Ce qui nous fera de la 1080 par 2340 pixels On a un écran Gorilla Glass C'est une marque réputée Dans les verres renforcés des écrans de téléphone Une batterie de 12 000 mAh Possibilité de charge par induction Et charge rapide possible sur ce téléphone Une utilisation normale durera 4 à 6 jours Ce qui est énorme Et en veille, le téléphone durera 36 jours Et on appelle 56 heures Ce qui est énorme En processeur, on aura un Helio P90 Octa-Core 2,1 GHz On aura une puce graphique Brass GM 9446 8 Go de RAM et 256 Go de stockage On aura Android 12 Le poids du téléphone sera de 400 g Une triple caméra A l'avant, on aura 16 mégapixels Et à l'arrière, 64 mégapixels Le tout avec possibilité de faire un grand angle Ce téléphone est très résistant Mais il n'a qu'une épaisseur d'1,9 cm Ce qui va encore Et ce téléphone coûte 360 euros On est donc parti pour tester toutes les fonctionnalités du téléphone C'est parti ! Et bien heureux les amis, on va donc tester ce téléphone Voir un petit peu les applications qu'il propose Ainsi que les fonctionnalités dans le téléphone Et je vais vous montrer également Je pense que la première chose à faire Ce sera de vous montrer Les couleurs Alors comment ça se passe pour avoir cet effet derrière que j'ai Quand il est éteint Et là par exemple, je vais toucher le bouton Voilà, l'écran va s'allumer Et donc ça va disparaître C'est moi qui ai réglé ça Voilà, là déjà on peut voir que le Face ID a bien fonctionné Vu qu'il s'est ouvert sans que je tape quelque chose Quand l'appel est entrant Quand on est en appel Quand il charge Enfin bref, on a pas mal d'options pour pouvoir gérer ces lumières On peut les activer ou les désactiver On a pas mal de choses On a par exemple aussi un timer Si on veut les désactiver à telle ou telle heure Par exemple la nuit, ça c'est super pratique Et alors là, ce que je remarque C'est qu'il y a plus d'applications qu'avant Alors c'est vrai que j'ai déjà ouvert pas mal de téléphones Sur des téléphones, il n'y a quasiment pas d'applications Là, on a quelques applications bien propres au téléphone On a par exemple à faire Donc là c'est pour faire des notes Ok, pourquoi pas Nouvel élément à faire Ok, d'accord Ça c'est pas mal Et c'est un truc bien pensé Ah, on a une protection parentale directement intégrée Ça, ça fait plaisir Là on a un mode simplifié C'est quelque chose que je retrouve souvent sur des téléphones Quand je les teste C'est voilà, des choses très simplifiées Pour avoir directement les applications Les contacts, voilà De façon très simplifiée On pense notamment aux personnes âgées par exemple Alors là on a un gestionnaire Qui est très bien foutu Où est-ce qu'on pourra activer tout Voilà, utiliser l'économiseur de batterie Voilà par exemple Blocage d'applications Alors ça c'est pas mal Pour mettre des filtres Alors on a un mode pour jouer Alors ça c'est tout simplement S'il y a des applications Voilà, des jeux Tout va se retrouver là Et puis on est en mode jeu Donc c'est à dire que les appels entrants Ne seront pas détectés Et seront automatiquement rejetés D'accord Donc là c'est par exemple La lampe torche Voilà On off Le sonomètre La boussole Les choses qu'on a l'habitude de retrouver Sur le téléphone Et le podomètre Qui va compter le nombre de pas Qu'on va faire Bon c'est un petit peu Boîte à outils Ce téléphone Clairement Un téléphone résistant Qui résiste à l'eau Qui résiste aux chutes Qui résiste à la poussière Avec pas mal d'applications Déjà intégrées Là on peut enregistrer des choses Et voilà Là par exemple Je suis en train de faire Un enregistrement Maintenant on va tester L'appareil photo Je pense que c'est assez intéressant A faire parce que Cet appareil photo A l'arrière On a 64 mégapixels On a une triple caméra On a de la night vision Et à l'avant On a 16 mégapixels Et on nous sort également Qu'il y a un grand angle Après je m'attends pas A une qualité de fou Sur le grand angle Mais je m'attends à quelque chose Déjà mieux Que ce que j'ai pu tester chez eux Et écoutez Pour l'instant La mise au point se fait bien On a une très bonne qualité On peut bien zoomer Ah oui Donc le zoom est fou par contre Les couleurs sont bien gérées C'est généralement ce que j'ai peur Sur les téléphones Que la couleur soit mal gérée Mais là écoutez La qualité elle est au rendez-vous Ça ça fait plaisir On a quelque chose De très bien détaillé Parce que mine de rien 64 mégapixels Ça se ressent énormément Là on a le grand angle les amis Et ça ça fait plaisir Le grand angle Et bah en fait Il est très bien foutu Il est d'une très bonne qualité Je pensais avoir peur du grand angle Mais non Il est de très bonne qualité Bon évidemment Le grand angle reste assez limité Je veux dire C'est pas non plus Une sphère Mais on a du grand angle Et ça ça fait plaisir Sur les photos par exemple Ça va bien se ressentir Oh En vidéo on va pouvoir faire De la 4K Donc attendez Je vais juste tester ça Et je vais essayer De me filmer comme ça Alors je ne sais pas Si je vais bien réussir Evidemment je fais pas souvent de vlog Si je vais bien réussir Evidemment je fais pas souvent de vlog Donc écoutez C'est pour voir la 4K Là sur la vidéo Bon la qualité est vachement bien évidemment Par contre le micro C'est un gros point négatif On ressent pas une très bonne qualité Enfin il y a un énorme gap Entre la qualité vidéo Et la qualité audio du micro C'est dommage Ça crée un décalage du coup Parce que la qualité vidéo Elle est dingue On est sur de la 4K Et ça se ressent vachement Je vais vous remontrer les images Là on voit super bien Et ça fait très plaisir Les couleurs sont bien gérées On a un mode pro Comme sur quasiment tous les téléphones Maintenant on va voir ce que ça donne Bah écoutez La qualité elle est dingue Tout simplement D'accord Alors là par contre On a beaucoup de choses Ça fait plaisir Underwater D'accord On a un mode Ah oui non 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 Ok On a un mode sous l'eau Donc c'est à dire que ça va pas toucher l'écran Et ça va pas activer tout et n'importe quoi A cause de l'eau On a diffusion de l'écran et tout On a beaucoup de choses Et comme à mon habitude On va regarder une vidéo en 4K Et on va écouter le son On va essayer de mettre de la 2K Mais bon Dans tous les cas Ça va pas aller jusqu'à 2K Vu que l'écran ne fait pas 2K Ok donc là on peut voir que Ah d'accord Alors ça ça fait plaisir On peut voir que On peut adapter la vidéo Et là c'est super beau On a de super belles images Super bien détaillées L'écran LCD est super bien Écoutez on a de belles couleurs Ça ça fait plaisir Sur un téléphone résistant C'est pas non plus la priorité Ah bah de ces constructeurs là De faire des écrans aussi beaux Et en plus c'est un écran Gorilla Donc c'est une marque spécialisée Dans la résistance des écrans Et des écrans de verre principalement Une résolution de 1080 par 2340 pixels C'est ce qu'on a actuellement sous nos yeux Et on peut voir que ça fait de belles vidéos Ça rend super bien On peut regarder de façon très correcte des vidéos Et ça fait plaisir Avec un écran de 6,3 pouces comme celui-ci On est bien pour regarder des vidéos Après c'est vrai que l'écran était un petit Enfin le téléphone en général fait 400 grammes Donc c'est assez lourd pour le retenir Mais si on le cale Alors attendez Oui on peut le caler comme ça effectivement Mais c'est pas le plus optim Mais tout ça pour dire Qu'on pourra regarder efficacement des vidéos Maintenant on va mettre de l'eau Et puis on va tester Et bah le waterproof du téléphone évidemment Parce qu'on a envie de voir un test Ce téléphone résiste à l'eau Et on va voir si c'est le cas spontanément Évidemment parce que là c'est pas approfondi Selon et bah l'attitude Enfin du moins la pression de l'eau etc Ça peut varier effectivement Mais là voilà on a des résistances Comme notamment juste ici En fait à chaque connectique Il y a des bouchons Et ça c'est pour ça qu'il est beaucoup plus performant Par exemple un iPhone sous l'eau Parce que là Toutes les entrées possibles sont plus ou moins bouchées Et on va voir ce que ça donne Et même là j'ai envie de voir la LED Qu'est-ce que ça va donner sous l'eau On va d'abord mettre la vidéo Je vais la relancer Et on va voir ce que ça donne Hop Ok Et puis on va le ressortir Pour voir comment ça rend Donc là la vidéo s'est relancée Mais je pense que ça va couper J'ai déjà fait le test plusieurs fois avec des téléphones Mais écoutez Le plus important c'est de voir spontanément Qu'est-ce qui se passe quand on le met sous l'eau Et bah écoutez Tout fonctionne bien Les bouchons Et bah ça va beaucoup rentrer en jeu Dans une situation comme celle-ci par exemple Voilà on va le sortir de l'eau Et on va voir un petit peu Si il est aussi hydrophobe Alors est-ce que Ok Bon oui il y a une texture Qui est quand même hydrophobe on va dire Parce que l'eau Là il ne reste pas grand chose non plus Après c'est pas le plus hydrophobe Que j'ai vu sur ma chaîne YouTube Mais on est quand même sur quelque chose Et bah de plutôt très correct La LED fonctionne bien évidemment Et voilà Donc il faudra juste l'essuyer un petit peu Avant de la réutiliser Mais sinon c'est validé Écoutez ça fait plaisir Et maintenant on va tester la night vision Comment ça rend dans le noir Bon écoutez là on est complètement dans le noir On voit ce qui se passe effectivement Après c'est pas non plus La meilleure night vision que j'ai vu Je veux dire au niveau des détails Voilà au moins on a un aperçu J'espère que ça va faire la mise au point correctement Et voilà au moins on a une night vision Ça fait plaisir Mais c'est pas la meilleure que j'ai vu Après ce téléphone est plus orienté confort Que pratique et survie Comme j'ai pu voir sur des téléphones très résistants Qui sont notamment dédiés A ceux qui sont souvent en aventure Qui sont dans la nature Et qui ne veulent pas casser leur téléphone Et qui veulent le conserver des jours entiers Sans pouvoir le charger Donc voilà Je pense avoir fait le tour de ce téléphone On est parti pour la conclusion On est donc parti pour la conclusion de ce téléphone Le Doogie S89 Pro Qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça ? Alors déjà j'ai vu une grande amélioration de la qualité Notamment grâce à son prix On est sur du 360€ C'est plus élevé que ce que j'avais l'habitude de voir sur leur boutique Et le téléphone juste ici Je vois qu'il a beaucoup de détails Et qu'il y a une grande amélioration de la qualité vidéo On est sur 64 mégapixels à l'arrière Et 16 mégapixels à l'avant Autant vous dire qu'on a de belles photos En plus on a une batterie de 12 000 mAh Ce qui nous fait une utilisation normale de 4 à 6 jours On a également de la night vision Mais par contre ce que je relève réellement C'est la triple caméra qui nous permettra d'avoir un grand angle J'avais un petit peu peur qu'il soit de pas très bonne qualité Mais au contraire j'ai été surpris On n'a pas un angle en sphère vraiment intégrale à 180 degrés Mais on a quelque chose de grand Et qui a de très bonne qualité Comparé à mon iPhone 11 par exemple Qui n'est pas pro Et qui va avoir un grand angle limité en termes de qualité J'ai bien aimé la personnalisation juste ici Ça fait plaisir, c'est des petits détails Qui font qu'un téléphone est supérieur à un autre esthétiquement Après il faut savoir jauger Effectivement là je trouve que c'est discret Et ça reste très appréciable La triple caméra est bien située également Ça fait plaisir, ça se démarque Le test waterproof a été validé Et pour moi ce téléphone est une réussite Si vous cherchez un téléphone qui est résistant Et que vous ne voulez pas casser par exemple Avec une ou deux chutes Et bien là vous avez carrément les coins renforcés Pour résister aux chutes Et ça, ça fait plaisir Si vous êtes intéressé par le produit N'hésitez pas à aller voir le lien dans la description Il y aura le lien du produit Ainsi que de la boutique Doogie Que je remercie de m'avoir envoyé ce téléphone Pour que je puisse le tester à votre place Avant que vous l'achetiez ou non Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Et nous on se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titrage ST' 501